hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et je vous faire l'analyse de l'ouverture du tripac evoli eb10 astre radieux de ce bloc épais et boucliers donc cette vidéo d'ouverture que vous avez pu découvrir hier sur ma chaîne youtube donc je vais vous faire l'analyse avec toutes les statistiques la valeur la cotation des cartes à l'intérieur et comme ça ça vous permet de vous faire une idée sur le produit sur son sa valeur d'achat et puis éventuellement ce que vous pouvez découvrir après c'est aléatoire chaque des ouvertures est différente vous avez cette ouverture sur le côté comme ça en même temps que je vais commenter les statistiques mais vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo ou dans la description le lien vers cette ouverture si vous ne l'avez pas encore vu les amis donc c'est parti pour les statistiques alors ce tripac evoli on peut le trouver à partir de 15 euros 99 et je l'ai vu même jusqu'à 25 euros 99 sur internet c'est un peu cher après les prix au delà de 20 euros c'est trop cher les amis 15 euros 99 dans des grandes enseignes on peut le trouver voilà c'est le prix correct pour au dessus ça serait trop cher déjà 15 euros 99 c'est rare qu'avec un tripac je puisse être rentable vous avez pu voir beaucoup de vidéos d'ouverture bon voilà là moi je dirais que c'est plus rentable à partir de enfin c'est des produits qui sont quand même un peu moins cher que certains coffrets donc c'est quand même un peu moins je dirais un peu moins risqué alors dedans ça contient trois booster eb 10 astre radieux une pièce ou jetons une carte promo evoli et une carte à code pour le jcc pokémon online alors c'est parti donc un booster vous le savez c'est cinq cartes communes trois peu comme une carte première une carte à rôle aura une carte à code pour le jcc online une carte énergie ce qui fait le contenu du tripac quinze cartes communes neuf peu commune trois rivers trois au leur art ou il traître quatre quatre cartes à code pour le jcc online toi cartes énergie une carte promo et une pièce ou jetons les statistiques en détail alors dans ces statistiques j'ai repris le nombre de cartes que j'ai obtenu la valeur totale de ces cartes obtenues par catégorie par art et et en plus le nombre de cartes différentes le nombre de cartes de l'édition avec le pourcentage obtenu sur l'édition ce qui fait j'ai eu 15 communes et une carte comme une folle les 15 communes ont une valeur de 60 centimes d'euros sont les prix bas du marché aux sorties généralement les prix sont très bas après ça monte au bout d'un an peut-être au bout de deux ou trois ans ça commence à exploser ce qui devient beaucoup plus intéressant la carte peu commune la carte commune rivers à 30 centimes sur les 16 cartes communes que vous voyez ici j'en ai 14 différentes sur les 42 avec ce tripac j'ai eu 33 j'ai eu un tiers des cartes communes différentes de l'édition vous donner un ordre d'idée vous achetez un tripac si vous le trouvez à 16 euros c'est bien et vous avez un tiers des cartes communes de l'édition environ en moyenne j'ai eu 9 cartes peu commune 61 centimes d'euros de différentes 8 sur 46 17% les rares j'en ai une normale à 5 centimes deux rares rivers ça c'est quand même pas mal surtout sur le long terme c'est des cartes qui peuvent qui reviendront plusieurs euros donc ça c'est pas mal pour la pour le long terme 2 euros 27 pour l'instant trois rares différentes sur 26 11% une holo rares en plus c'est top vraiment j'ai plutôt je suis plutôt bien tombé dans ce tripac une valeur de 2 euros une sur dix parce qu'un à 10 dans l'édition ça fait 10% et j'ai eu une carte ultra rare les amis et là c'est vraiment je suis vraiment super bien tombé dans ce tripac je vous invite à voir la vidéo de l'ouverture parce que j'ai eu énormément de chance avec cette carte ultra qui est coté minimum 20 euros qui a un potentiel au delà moyen et long terme au delà de 30 euros voilà les amis je suis bien tombé vraiment c'est vraiment top alors c'est un tripac de fou je vous dis pas que dans tous les tripac il ya ça parce que souvent j'ai rien eu mais là quand même avoir deux rares rivers une holo rares et une ultra à côté à 20 euros minimum parce que c'est les premiers prix mais quand les premiers prix seront partis parce qu'il ya sûrement des collectionneurs qui vont les acheter voir des joueurs à ses premiers prix les premiers prix minimum dans quelques semaines ça sera plus que ça sera peut-être même plus que 25 euros tripac à 15 euros 99 ça fait belle rentabilité et sur le très long terme un énorme potentiel donc les amis là voilà je suis bien content de voir plus vous proposer ça j'ai eu donc 2% des cartes ultra rares sur les 48 alors les cartes à code pour l'jc sont là une huit centimes d'euros j'ai cotifié à huit centimes d'euros deux centimes deux cartes mais généralement les sorties lors des sorties les cartes ces cartes là valent légèrement plus cher bon c'est une base les cartes énergie centimes la pièce jeton un euro et la capro mois évolue elle est à 60 centimes ce qui fait 38 cartes différentes je dis bien parce que j'ai pas compté la pièce jeton dedans 28 38 cartes 27 différentes les amis donc c'est plutôt pas mal sur les 216 ce qui représente 12,50% des cartes de l'édition avec un tripac c'est pour vous donner un ordre d'idée on arrive au petit bilan les amis avec cette carte magnifique que j'ai eu voilà en plus je crois qu'on arrive à ce moment là sur la vidéo où je vais l'obtenir donc le bilan valeur d'ouverture 27,57 euros minimum c'est à dire que même pour un achat à 15,99 à j'aime beaucoup j'ai mis 15,90 hop c'est 15,99 et 25,99 c'est vrai qu'après ça sort de l'écran mais c'est pas grave même pour un achat j'ai bien la formule à 15,99 voilà cette super carte est sur la vidéo vous pouvez le voir à droite voilà c'est lino cette fameuse carte alors je vous ai mis la version en version anglaise de l'impression sur l'écran mais cette fameuse carte voilà et côté à 20 euros minimum et bien plus pour plus tard voilà donc c'est vrai que la rentabilité pour un achat 15,99 ça fait 11,58 pour un achat à 25,99 qui est même beaucoup trop cher les amis ça ferait 1,58 et donc c'est vraiment un énorme potentiel parce que là j'ai déjà une super rentabilité j'ai quasiment le prix double pour un achat 15,99 mais alors vous imaginez sur le moyen et long terme je pense que le prix ça plus que doubler je pense même qu'avec en plus j'ai une carte ultra hollow rare et deux cartes rare reverse je pense que vous vous rendez compte que j'ai eu qu'une seule carte rare en version normale regardez je vais vous revenir dessus j'ai eu sur les cartes qui sont là les six cartes j'en ai eu j'ai qu'une seule rare une seule rare c'est un truc de fou quand même vraiment les amis là je reviens pas je vous montre c'est pas mon meilleur tripac le meilleur tripac que j'ai pu ouvrir sur toutes mes vidéos parce qu'il ya eu beaucoup j'avais rien il y en a certains j'avais mais je crois une rare rivers c'est tout et puis alors là carrément deux rares river de nos loirs et une ultra donc sur le long terme c'est un potentiel de voir tripler la rentabilité de cette ouverture et de ce tripac voilà les amis je suis bien content d'avoir pu vous proposer pour cette édition qui sorti le 27 mai 2022 le b10 astra dieu donc c'est une nouvelle édition du bloc épais bouclier d'avoir pu obtenir de telles cartes ça change de b09 et puis d'avoir pu faire ça en vidéo pour vous proposer cette vidéo donc les amis demain ça sera l'ouverture la vidéo d'ouverture du deuxième tripac voilà le tripac d'un phalie voilà les amis va écouter je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo